Dans cette édition, nous irons à la primature, où une convention a été signée hier entre l'état de Côte d'Ivoire et le groupe luxembourgeois Mancha Holding. 15 entreprises au public ivoiriennes ont été cédées au groupe luxembourgeois. Parmi ces entreprises, la société des mines d'ITI. L'administration douanière est au laboratoire dans la capitale politique Yamsoukou. Elle fait le point de ses activités, fixe les objectifs de l'année 2014. Plus de 1200 milliards de fonds CFA doivent être mobilisés par les douanes ivoiriennes pour le compteur du budget 2014. Le ministère d'Etat, le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle invite les structures sous tutelle à redoubler d'efforts cette année pour relever les défis, notamment celui de l'emploi en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Nous recevrons dans quelques instants notre invitée de la page culture, Sophie Vaubourgouin, auteure d'origine française, ivoirienne d'adoption. Nous parlerons avec elle de son premier roman intitulé « Mémoire blanche d'Afrique noire, œuvre autobiographique ». L'héroïne du roman, Françoise, petite fille non désirée délaissée, va s'évader vers l'Afrique dans un monde meilleur que son imaginaire à forger. Nous en serons davantage avec notre auteur dans quelques instants. En attendant, prenons la direction de la primature où une convention a été signée hier entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe luxembourgeois, Manchalding. Il s'agit d'une convention de cession des entreprises au public ivoirienne au groupe luxembourgeois, parmi les entreprises au public, la société des mines d'Iti. On fait le point avec Victorina Yaoyopoui. Un chèque de 5 milliards de fonds CFA remis au ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de l'économie et des finances, par le PDG de Manchalding. Par ce geste, le groupe luxembourgeois devient l'actionnaire majoritaire de la société des mines d'Iti, SMI. L'ensemble des intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens ont été très bien défendus dans le cadre de ces négociations. Nous avons abouti, je crois, à un partenariat gagnant-gagnant. Nous comprenons toute la responsabilité que vous nous transférez aujourd'hui, et bien de trouver d'autres ressources, d'autres réserves pour permettre à la SMI de pouvoir prolonger sa durée de vie, je l'espère, pour encore 10 ans ou 20 ans. La cession de 55% des actions de la SMI au secteur privé obéit à un objectif de l'État. Recentrer l'action publique sur ses missions essentielles, que sont l'éducation, la sécurité, la santé, les infrastructures et l'amélioration du cadre de vie des populations. Il s'agit d'avoir moins d'États, mais mieux d'États. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, accorde une place importante à la privatisation comme élément de la stratégie gouvernementale de croissance économique. Cette politique vise un désagagement progressif de l'État, du secteur productif, au profit des investisseurs privés, nationaux et internationaux. L'État détient toujours 40% des actions à travers la SMI et la SODEMI. Les 5% restants ont été achetés par le footballeur ivoirien Didier Drogba. Par cet acte, notre vedette nationale a montré la voie à suivre aux investisseurs ivoiriens qui se doivent de s'approprier les leviers de leur économie en s'impliquant davantage dans la gestion de celle-ci, notamment dans les secteurs porteurs des richesses et créateurs d'emplois comme le secteur minier promis un bel avenir. 14 autres entreprises publiques sont concernées par ce programme de privatisation. Ainsi, en a décidé le comité de privatisation mis en place le 21 mai 2013 par le président de la République. Hier, la grande famille judiciaire s'est donné rendez-vous au palais de justice au plateau. Le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques était présent. Koulibali Nenema a fait le bilan des activités judiciaires de l'année écoulée et dégagé les perspectives pour l'année 2014. Le reportage est signé, Hugues Véblé. Au ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, le renforcement des capacités du système judiciaire et pénitentiaire, la promotion d'une justice indépendante et impartiale sans des préoccupations de tous les jours. Ces grands actes continueront de guider les actions de l'année 2014. comme ils ont guidé, celles de l'année dernière. Le ministre Nenema Koulibali le souligne, rapprocher la justice des justiciables constitue une véritable préoccupation du gouvernement. Dans ce sens, la réhabilitation des juridictions et l'élargissement de la carte judiciaire par la construction de nouveaux sièges devrait permettre la réduction conséquente des obstacles liés à l'accessibilité géographique des tribunaux. Nous sommes conscients que l'amélioration de l'accès à la justice doit s'accompagner d'une véritable politique de sensibilisation aux droits des citoyens, notamment des groupes dits vulnérables ou spécifiques. La mise en place des cliniques juridiques dans six régions du pays et l'organisation des caravanes de droits de l'homme pourraient à la longue permettre à la population de mieux connaître ses droits. Se prononçant sur les procès de la crise post-électorale, Nenema Koulibali s'est voulu rassurant. Il annonce qu'une bonne visibilité des procès qui auront lieu se dégagera à la fin du premier trimestre 2014. L'occasion privilégiée de retrouvailles de la grande famille judiciaire, le ministre l'a mise à profit pour marquer son engagement à rétablir le pacte de confiance entre le citoyen et la magistrature du ministère public. L'administration douanière est au laboratoire dans la capitale politique Yamsoukro. Elle fait le point de ses activités et fixe les objectifs de l'année 2014. Plus de 1200 milliards de francs CFA doivent être mobilisés par les douanes ivoiriennes pour le comptant du budget 2014. Adama Kouni est notre envoyé spécial dans la capitale politique. Demarche scientifique de la douane ivoirienne. Rétirée à Yamsoukro pour deux jours, cette administration est à la recherche des repères pour mobiliser 1246 milliards de francs CFA pour le compte du budget 2014. A la cérémonie d'ouverture, le ministre en charge du budget Abdourahman Sissé a appelé à la coordination des actions des administrations fiscales et douanières avant d'attirer l'attention des douaniers sur un contrôle renforcé. Il les a par ailleurs invités à l'adoption d'une attitude responsable. Des recommandations saisies au rebond par la grande famille de la douane ivoirienne. Et il nous faut absolument changer de comportement et comprendre que les errements que nous avons connus par le passé, ces errements-là, nous devons rompre définitivement avec ces pratiques qui n'honorent personne. Donc il s'agit de faire le travail pour lequel l'état de Côte d'Ivoire nous paye. A la direction générale, les dispositions pour atteindre les objectifs de cette année sont connues. Il s'agit maintenant de les mettre en musique. Mettre une stratégie qui permette d'assurer une prise en charge efficiente de toutes les marchandises qui débarquent au port d'Abidjan, de faire en sorte que ces marchandises soient soumises à l'application rigoureuse de textes, c'est-à-dire une liquidation correcte qui ne souffre d'aucune sous-facturation. Dans l'exercice auquel sont soumis les responsables des douanes, il s'appuie sur les résultats obtenus en 2013. 1 129 milliards de francs CFA de recettes captées, dépassant pour la première fois la barre des 1 000 milliards. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières sont désormais partenaires. Ils l'ont matérialisé par la signature d'une convention. L'accord s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie de développement du marché régional. Les entreprises ivoiriennes seront informées des opportunités offertes par le marché boursier. Les entreprises ivoiriennes bientôt introduites en bourse régionale. C'est ce qui ressort de la signature de convention entre la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Le processus enclenché depuis mars 2013 va permettre à la Côte d'Ivoire, en marche vers l'émergence en 2020, de conquérir les marchés sous-régionaux et internationaux. C'est de créer un cadre formel pour accompagner les entreprises ivoiriennes à la cotation. Les accompagner d'abord en termes de sensibilisation parce qu'il est important pour nous de sensibiliser les entreprises ivoiriennes à ce que la BRVM peut leur apporter en matière de financement, en matière évidemment de levée de ressources pour financer leur croissance. Il faut dire que la BRVM, on en parle, mais nos entreprises ne sont pas souvent bien informées. Ils ne savent pas les possibilités qu'ils ont par rapport à une telle institution pour pouvoir promouvoir leur croissance, pour pouvoir développer leurs activités. Et par rapport aux actions et tout ce qui peut leur permettre effectivement d'avoir, j'allais dire de l'argent. La Bourse régionale des valeurs mobilières va même plus loin pour l'exercice 2014. Elle prévoit l'ouverture d'un département en charge des PME-PMI. L'institution boursière va également accueillir les entreprises à fort potentiel de croissance et celles à la recherche de capital de démarrage. On en arrive à l'un des grands titres de cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle invite les structures sous tutelle à redoubler d'efforts cette année pour relever les défis, notamment celui de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le ministre Moussa Dosso a fait le point des activités menées l'année dernière avant de dévoiler les perspectives de l'année 2014. On en sait plus avec Gabrielle Zani. La question de l'emploi en Côte d'Ivoire est multiforme. Jeûne en difficulté, jeûne qualifié sans emploi, activité informelle. Des actions durables pour résorber ces problèmes ont été menées en 2013 par le ministère de l'Emploi. En guise d'illustration, en janvier 2013, l'opération de la cartographie des initiatives d'emploi était lancée pour constituer une base de données afin d'optimiser les actions pour l'emploi. En 2014, d'autres initiatives se poursuivront selon le directeur de l'emploi. Sous votre autorité, 2013 a été une année particulière d'intenses activités et nous ne doutons pas que 2014 le soit davantage. Permettez-moi de citer quelques actions majeures inscrites à notre agenda au titre de l'année 2014. Le programme d'insertion socio-économique prise financé par le Japon qui sera lancé le 27 janvier 2014 visant à l'insertion de 7 mesures dans l'ouest du pays. De la réforme de la formation professionnelle en passant par la revalorisation du SMIG et de l'adoption en conseil des ministres du projet de loi instituant la couverture maladie universelle, le ministre d'Etat, Dossomoussa, a invité ses collaborateurs à maintenir le cap car les défis restent encore nombreux. Vous l'avez démontré tout le long de l'année 2013 et je vous exhorte à poursuivre cet effort dans les initiatives à prendre tant au niveau des affaires sociales, tout ce qui touche le domaine de l'assurance maladie, au niveau de l'emploi et bien sûr au niveau de la formation professionnelle. Au ministère de l'Emploi, 2014 est l'année de l'opérationnalisation des réformes adoptées en 2013. Le ministre Dossomoussa a vu des solutions concrètes, il a d'ailleurs placé 2014 sous le signe de l'action et des résultats. Direction le Sénégal qui vient d'abriter le 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. Les débats ont porté sur le chômage des jeunes. La Côte d'Ivoire était présente à ce sommet. La délégation ivoirienne était conduite par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré-Mambi. Le chômage des jeunes dans l'agenda poste 2015 des Nations Unies. Thème du 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies ouvert à Dakar au Sénégal. Invité de l'ONU-SIDA, le chef de la délégation ivoirienne, le gouverneur Beugré-Mambi a animé une conférence sur le chômage des jeunes, les perspectives des maires et des collectivités locales. Le premier responsable du district d'Abidjan entend poser les jalons d'une Afrique convaincue de son développement avec les jeunes en ligne de mire. Objectif, réduire au minimum le taux de pauvreté et de chômage, mais aussi encourager l'auto-emploi chez les jeunes. Demandez aux jeunes d'Abidjan de présenter chacun selon ses propres aspirations. Nous avons reçu 4200 projets. Nous avons validé 1200 projets pour un montant de près de 400 millions de francs CFA. Et nous avons déjà financé pour près de 100 millions de francs CFA. Les autres, nous le ferons au cours de cette année. Occasion pour Robert Beugré-Mambi de souligner les efforts du gouvernement ivoirien. Plus de 60 000 emplois créés en 2013. Une politique contre le chômage des jeunes a détaillé davantage lors de ce sommet qui a vu la participation de plusieurs pays africains, dont la Somalie, le Soudan, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et le Ghana. Le commentaire était signé Franco Kouadio. Ici en Côte d'Ivoire, les fonctionnaires rédéployés à Boaké peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils n'auront plus de problèmes d'hébergement. 400 logements seront construits cette année. Le ministre de la Construction, Mamadou Sanougo, en visite dans la région de Beké, a donné le top départ des travaux de construction de ces logements, nous dit Charles Tatou. Le projet de construction de logements sociaux est dans sa phase d'exécution à Boaké. Deux villas témoins sont déjà réalisés sur les deux sites retenus pour abriter les premières opérations de ce projet gouvernemental. Ces villas témoins mettent en confiance les propriétaires terriens de la commune. Je suis très content. Le village se trouve en bas et la ville, il y a l'espace au milieu de nous et quand le logement sera construit, ça nous permettra d'ouvrir la route de mon village. Au total, 400 logements vont sortir de terre cette année qui concernent trois types de maisons. Il s'agit des villas basses de deux à trois pièces économiques. De même, des villas basses de quatre pièces individuelles, des villas basses de quatre pièces jumelées et des quatre pièces duplexes. Pour les six mois en cours, 129 logements avec l'école seront réalisés sur le site de Bobo et 119 autres sur le site de Konakancro. Ouf de soulagement donc pour les autorités de Boaké vu le retour massif des fonctionnaires après la crise. C'est la concrétisation d'une politique sociale de haut niveau du président de la République. Le président s'est engagé à construire des logements sociaux pour une certaine catégorie de la population. C'était un pari qui était risqué puisqu'il voulait qu'il y ait des maisons de l'ordre de 5 millions pour les populations les plus démunies. Nous venons de démontrer aujourd'hui que cela est possible. Lorsqu'en 2007, nous sommes arrivés à Boaké, le problème le plus crucial auquel on a été confronté, c'était comment loger nos collaborateurs. Comment permettre à la population de disposer de logements. Et aujourd'hui, je pense que je suis satisfait en tant que préfet parce que nos voeux sont en train d'être exercés grâce à ce programme de logements sociaux lancé par le président de la République. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme vient de lancer les travaux de Boaké. Nous avons un problème, c'est celui du foncier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le foncier est le bien essentiel en matière de programme de logement. La matière principale n'est pas le ciment, n'est pas le sable, c'est d'abord la terre, le foncier. Et c'est grâce au préfet que nous avons pu avoir ce foncier. Je voudrais saluer les préfets, saluer leur premier responsable et le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, pour l'implication de ses collaborateurs. C'est grâce à eux que du nord au sud et l'est à l'ouest, l'État de Côte d'Ivoire a pu disposer du foncier. Rappelons qu'à Boaké, 60 demandes avaient été enregistrées pour la pré-souscription dans le cadre de ce projet. Et dans le domaine de la santé, sachez que demain, dimanche 26 janvier, sera célébrée la journée mondiale des lépreux. Une journée pour marquer plus de solidarité, exprimer plus d'attention envers les lépreux. La Côte d'Ivoire célébrera cette journée et l'accent sera mis sur la sensibilisation du public, invité à faire un diagnostic précoce pour prévenir les infirmités. Le reportage de Sidonie Davila est commenté par Gabriel Zani. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre de malades de la lépre dans le monde est estimé à plus de 200 000. En Côte d'Ivoire, 1012 nouveaux cas ont été dépistés et sont actuellement en traitement. Notre pays figure parmi les pays d'Afrique dont le dépistage annuel reste encore élevé. Cela est dû à la persistance de foyers ou zones de forte endémicité que sont les départements de Mans et Zwangna. En effet, 66 nouveaux cas ont été notifiés à Mans et 40 à Zwangna. Le traitement de la lépre est efficace, gratuit et disponible dans tous les centres du pays. Le seul traitement pouvant guérir cette maladie est la polychimiothérapie PCT. Recourir à des traitements autres que la polychimiothérapie pourrait entraîner des complications, des invalidités telles les mains sans doigts et les pieds sans orteils. J'invite donc la population à s'impliquer dans la lutte contre la lépre. Pour cela, toute personne qui présente une tâche claire et insensible sur la peau doit immédiatement consulter le centre de santé le plus proche. Cette année, la cérémonie officielle de la 61e Journée mondiale des lépreux aura lieu à Mans. Et le gouvernement, selon la ministre, veut mettre tout en œuvre pour éliminer la lépre dans toute cette région, en particulier et dans toute la Côte d'Ivoire en général. Il invite par conséquent toute la population à participer à cette journée de solidarité avec les personnes souffrant de la lépre. Les États-Unis d'Amérique continueront à soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le VIH-Sida. Ses propos sont du nouvel ambassadeur américain accrédité en Côte d'Ivoire. Il vient d'avoir une séance de travail avec la ministre ivoirienne de la Santé et de la lutte contre le Sida Raymond Godoukofi. Les deux pays, la Côte d'Ivoire et les États-Unis, s'engagent à faire reculer la pandémie. Le nouvel ambassadeur américain s'est aussi rendu à l'université Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi, où il a eu une rencontre avec les étudiants. Il a invité ses hôtes à s'inspirer de la vie de Martin Luther King, activiste américain pour la paix et l'égalité, modèle de non-violence. On en parle avec Fatou Fofana. Paix, non-violence et réconciliation, des notions, voire des valeurs chères au Dr Martin Luther King, activiste américain pour la paix et l'égalité, reconnue à travers le monde. Les étudiants de l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan ont décidé de s'approprier ces valeurs afin de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. En cette période de commémoration de l'anniversaire de Martin Luther King, période bien choisie pour une rencontre entre ses étudiants et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Les étudiantes et étudiants n'ont pas manqué de poser toutes les questions à leur hôte du jour afin de comprendre comment les États-Unis d'Amérique ont pu construire leur démocratie et sont inspirés pour contribuer au développement de leur pays. Je retiens de cette intervention de M. l'ambassadeur qu'il faut avoir un esprit très positif pour un avenir plus certain, plus meilleur, plus sûr pour nous les Ivoiriens. Nous étudiants qui sortons fraîchement de cette crise de l'année 2010 et qui nous a fait rester à la maison pendant deux ans, nous pensons que nous profitons de cette conférence pour pouvoir réadapter nos comportements afin de pouvoir faire de l'université un lieu propice aux études et faire aussi la sensibilisation sur la non-violence. Ce message de non-violence transmis aux étudiants vise à faire d'eux des agents du changement, de l'espoir, de la construction et de la consolidation des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire. Des forces de sécurité basées au port autonome de Saint-Pédro viennent d'effectuer un exercice de sécurisation du port, un scénario de sauvetage d'un navire victime d'une attaque de cinq bandits dont l'intention est de prendre le contrôle du navire. Voyons cela avec Abou Sanoko. Ce sont des marins, des policiers, des sapeurs-pompiers militaires et des gendarmes qui ont exécuté actifs d'exercice sur scénario de sauvetage d'un navire commercial en mouillage au port autonome de Saint-Pédro, victime d'une attaque de bandits dont l'intention est de prendre le contrôle du navire pour une destination inconnue afin de monnayer la cargaison. La réaction prompte des forces ivoiriennes avec à leur tête le commandant de marine, Brou Batlemy, a permis de maîtriser les cinq bandits, de même que l'incendie qu'ils ont déclenché à bord du bateau pour tenter de couvrir leur fuite. Les forces de sécurité et de sécurité sont également parvenues à circonscrire très vite une fuite d'hydrocarbures que les malfrats laissaient couler du navire pour polluer le plan d'eau. Au thème de l'exercice, le directeur général du port de Saint-Pédro, Hilaire Marcel Lamizana, a exprimé sa satisfaction et son assurance d'avoir un port sécurisé aussi bien sur le caire que sur le plan d'eau. Hilaire Marcel Lamizana, d'ajouter que ce type d'exercice permet de développer des réflexes au niveau de tous ceux qui participent à la sécurisation de la place portuaire de Saint-Pédro pour qu'en cas de piraterie, les réactions soient automatiques. Rappelons qu'avant cet exercice, les forces ivoiriennes basées au port autonome de Saint-Pédro et des agents de sécurité privée du port ont reçu une formation théorique sur l'impact de la piraterie et du terrorisme sur le trafic maritime et le système de management de la sûreté. Hors de la Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, les appels à la paix de la nouvelle présidente Catherine Samba-Panza, qui a prêté serment jeudi, n'ont pas été entendus. Bangui, la capitale, est toujours en proie aux violences, pillages, régléments de comptes et assassinats. Hier, Joseph Kalité, un ancien ministre proche de l'ex-rébellion Séléka, a été tué en pleine rue. Et c'est dans ce contexte de violence que la nouvelle présidente par intérim a nommé aujourd'hui même son chef de gouvernement. Il se nomme entrée Nzapa Yeke. Il faut dire que cette nomination s'est faite aujourd'hui après d'intenses tractations. Et cette autre nouvelle en provenance de la France, le président français François Hollande vient d'annoncer la fin de sa vie commune avec Valéry Treveller. Il précise qu'il s'exprime à titre personnel et non en tant que chef de l'État. Car s'agissant de sa vie privée, lors de sa conférence de presse semestrielle, le 14 janvier dernier, François Hollande avait promis de clarifier la situation de son couple avant sa visite officielle aux États-Unis d'Amérique prévue le 11 février prochain. Et pour la première fois, depuis le début de la guerre en Syrie, l'opposition syrienne et la délégation du gouvernement de Damas se sont retrouvées face à face aujourd'hui à Genève. Un premier pas arraché par l'Aqda Brahimi, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. C'est la première étape d'un processus qui pourrait durer jusqu'à vendredi prochain. La rencontre aura été brève. Pendant 30 minutes, les négociateurs du régime de Bachar el-Assad et de l'opposition se sont réunis samedi matin dans un salon du siège de l'ONU à Genève. La toute première tentative de négociation directe visant à régler le conflit syrien qui a tué plus de 130 000 personnes depuis mars 2011. Entrés par des portes différentes, les deux camps ne se sont pas adressés la parole, se contentant d'écouter le discours d'introduction du médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe. A leur arrivée, la prudence est de mise. Tout est une priorité dans les accords de Genève 1. Nous avons cependant nos propres réserves sur certains points qui seront examinés à la table des négociations. Nous sommes prudemment optimistes. Nous sommes ici pour défendre le peuple syrien, pour défendre le futur des enfants syriens et celui de la Syrie. La veille, la réunion avait été annulée à la dernière minute. Le médiateur de l'ONU avait finalement réussi à convaincre les deux parties à se retrouver à huis clos dans une même pièce. Les discussions que j'ai eues avec les deux parties ont été encourageantes et nous attendons avec impatience nos réunions de demain matin et de demain après-midi. L'ambition de ce processus est énorme. Il s'agit ni plus ni moins de sauver la Syrie. Mais pour l'heure, les deux parties divergent sur leur interprétation des accords de Genève 1. Pour Damas, la transition passe par un gouvernement d'union alors que l'opposition parle d'un gouvernement de transition sans Bachar Al-Assad. À Madagascar, Erie Rajenar Imam Pian a prêté serment ce matin. On prépare à cette cérémonie de prestation de serment. Son adversaire Robinson Jean-Louis et de nombreux représentants de la communauté internationale, le nouveau président malgache, a appelé à l'unité de tous les malgaches. Après quatre ans de transition et de cérémonie, le pouvoir a changé de main à Madagascar. Première étape vendredi au palais présidentiel avec une passation de pouvoir symbolisée par une grosse clé dorée, remise par l'homme fort de l'île, Andrie Rajolin, au président élu, Erie Rajenarie Mampiana. Seconde étape, samedi matin avec l'investiture officielle du nouvel élu dans la fournaise d'un stade municipal qui n'a pas été rempli. La cérémonie s'est déroulée sans incident et en présence de Jean-Louis Robinson, le candidat malheureux du second tour, qui a encore du mal à reconnaître sa défaite. Je ne reconnais pas ma défaite, mais par contre, j'accepte la victoire de M. Yer, d'un ordre à Madagascar. L'heure est donc à la décrispation et cela s'est traduit dans le discours du nouveau président. Je jure que j'utiliserai l'autorité qui m'a été conférée et que je consacrerai toutes mes forces à protéger et à renforcer l'Union nationale et les droits de l'homme. Reste maintenant à connaître l'identité du futur premier ministre que choisira le président. On saura alors si le pouvoir a vraiment changé de main. Et en sport, la deuxième phase du Chan 2014 en Afrique du Sud a démarré aujourd'hui avec l'opposition Maroc-Nigéria. Une rencontre qui a vu la victoire du Nigeria 4 à 3. On fait le résumé avec Sébastien Wénien. Le Nigeria s'est appuyé sur son engagement, son moral pour atteindre les demi-finales du Chan 2014. Parce que l'histoire de sa qualification a commencé difficilement. En effet, à la 33e minute, Moutouali Moshine se joue du gardien du Nigeria, Chikosie, pour ouvrir le score. Sur un coup franc bien placé, c'est Mohamed Ajou qui marque le deuxième but. 39e minute, on retrouve Moutouali Moshine pour le 3-0 du Maroc. En deuxième mi-temps, le Nigeria revient avec de meilleures intentions. Ongouna redit le score à 3-1. L'espoir est permis. La confirmation à la 55e minute avec ce but signé, Rabiou Ali. 3-2 pour le Maroc. 90e minute, la frappe de Christianus Eike est juste. Le Buebo, Nadir battu, le Maroc à 3, le Nigeria à 3. Place aux prolongations. 110e minute, Aboubaka Ibrahim sur une action collective ruine les espoirs du Maroc. 4-3, les portes des demi-finales sont ouvertes pour le Nigeria. Place maintenant à la page culture du samedi. On commence avec une présentation de pièces théâtrales. Peine de mort est une pièce théâtrale écrite et mise en scène par Bessie Agui, un jeune Ivoirien. Regardons. Une scène dépouillée sous une lumière tamisée. Un diothéâtre matérialisé par le dédoublement et l'expression corporelle pour transmettre un message. Peine de mort est interprétée par Bessie et Lagau, deux acteurs qui incarnent un jeune cadre de banque emmêlée à une affaire de blanchiment d'argent impliquant de haute personnalité. Saisi et traduit devant la justice, il devra faire face à toute la rigueur de la loi. Il arrive que l'être humain, qui n'est pas Dieu, se trompe et il a été révélé que plusieurs personnes ont été tuées à erreur. Si la société veut changer les personnes parce qu'elles ont été criminelles, il faut faire justice, c'est vrai, il faut trouver le moyen de transformer les personnes. Toute personne est capable de se relever. Bessie, acteur principal et metteur en scène, dit être engagé dans le combat pour l'abolition de la peine de mort. Il y a un jeune cadre qui a été victime d'une sorte de corruption pour qu'il soit condamné à la peine capitale. C'est expliqué, mais c'est vécu simplement. Au-delà, c'est pour dire qu'il faut abolir cette peine de mort partout dans le monde. L'aspect artistique de cette pièce dramaturgique a également séduit. C'est mon bravo que je m'aimerais lancer aux deux comédiens qui ont rendu les personnages assez vivants et qui nous ont fait vivre véritablement la subtilité de ce beau texte. Peine de mort, c'est aussi une réflexion sur les droits et devoirs des hommes dans toute l'organisation sociétale. C'est un récit de Franck Kouadio, mémoire blanche d'Afrique noire. Le premier roman de Sophie Vaubourgouin, auteure d'origine française, ivoirienne d'adoption. Ce livre est le récit d'un drame familial. Il relate l'histoire d'une petite fille non désirée délaissée. Françoise, l'héroïne du roman, mal aimée par une mère qui ne saura jamais surmonter la peine de la disparition de son mari, décédée dans un accident de la circulation. Enfant non désirée délaissée, Françoise va s'évader vers l'Afrique de ses premiers livres d'images dans un monde meilleur que son imaginaire a forgé. L'auteur de cet ouvrage est avec nous, Sophie Vaubourgouin, notre invitée de la page culture. Merci Madame Sophie Vaubourgouin d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à vous Marie-Laure de m'avoir invitée et de me permettre de faire découvrir ce roman au plus grand nombre. D'accord. Alors commençons tout de suite par l'intitulé de votre ouvrage, Mémoire blanche d'Afrique noire. Expliquez-nous, je pense que le choix de ce titre n'est pas fortuit. Non, absolument pas. Non, parce que c'est l'histoire d'une petite fille blanche qui rêve de l'Afrique noire. Donc les mémoires, la personne qui retranscrit ses mémoires, parle de cette petite fille et de son rêve de l'Afrique noire. Et c'est une livre autobiographique ? Alors ? À forte tendance dirais-je. C'est un point de la vie de Sophie ? Oui. Qui est relaté dans cet ouvrage ? On peut dire ça comme ça. Mais romancer également. Si vous voulez, tous les dénominateurs sont justes, les personnages ont existé. Mais autour de ça, il y a bien sûr de la romance pour que ça puisse rendre le livre d'autant plus intéressant. D'accord. On va suivre ce reportage de Serge Coléa qui nous fait découvrir cet ouvrage. D'accord. Merci. Mémoire blanche d'Afrique noire de Sophie Vaubourgouin est un ouvrage de 149 pages écrit en 14 chapitres. C'est l'histoire d'une Française qui traîne son passé dans sa conscience et l'Afrique dans sa tête, nous dit l'auteur. Françoise commence alors un long voyage intérieur. Ce voyage la ramène aux sources de son rêve de découvrir l'Afrique. Le rêve de Françoise deviendra réalité. Elle quitte alors la France pour rejoindre ce merveilleux continent qu'est l'Afrique. Le périple de Françoise nous révèle l'auteur de ce roman, la sauvera de l'indifférence, de l'absence de ses parents et d'une éducation religieuse imposée, stricte et sans concession d'indépendance. Mémoire blanche d'Afrique noire est une œuvre autobiographique. Sophie Vaubourgouin raconte à travers le personnage de Françoise son vécu quotidien en Afrique. Mémoire blanche d'Afrique noire, c'est l'Afrique présentée à travers ses merveilles et ses délices. On va parler tout à l'heure de ce continent que vous aimez tant, l'Afrique. Mais avant, Françoise, l'héroïne de votre roman, est une petite fille, vous l'avez dit, non désirée, délaissée, pas sa propre mère. Absolument. Oui, sa propre mère qui, j'imagine, a eu elle-même une vie pas très facile, enfant de la guerre également, qui n'a peut-être pas su apprendre également à aimer elle-même. Donc, une vie difficile, ne pouvant pas projeter... Donc, elle a fait rejaille sur sa fille. Absolument, je pense. Est-ce que c'était normal ? Une pauvre petite fille de 6 ans déjà qui... Ça n'est peut-être pas la normalité des choses. Mais ça arrive, ce sont les aléas de la vie. Ça peut arriver. Ce qui ne veut pas dire que ces enfants, ayant vécu ce genre de vie, ce genre de drame, ne peuvent pas s'en sortir et faire de leur vie quelque chose de bien. Et c'est ce que Françoise a démontré en montrant que, quelles que soient les difficultés, on peut toujours s'en sortir. Alors, dites-nous, comment elle, Françoise, a réussi à surmonter ces difficultés ? Au travers du rêve. Le rêve qu'elle s'est construit d'échapper, en fait, à la prison qui était sa pension, à la prison aussi qui était son environnement familial. Une pension dans laquelle sa mère... Oui, la pension dans laquelle sa maman l'avait mise, puisqu'elle était remariée, le beau-père ne voulait pas de cet enfant. Donc, il était beaucoup plus facile de s'en débarrasser dans une pension. Et en passant, une mère, elle appelait mère et non maman. Et elle-même, elle a dit qu'il y a une différence. Oui, parce que vous avez... Oui, elle... Tu as été ma mère, mais tu n'as pas été ma maman. Maman, ça veut dire l'amour, le câlin, la tendresse, l'attention. Une mère, bon, c'est peut-être un peu dur, mais on peut assimiler ça à une mère génitrice. Et Sophie a supporté, pendant toutes ces années... La petite révélateur. Alors, dites-nous, parce que vous avez attendu quand on lit votre voyage, l'âge de la majorité, pour affronter sa mère, enfin. Oui, bien sûr. Elle ne pouvait pas, les enfants ne peuvent pas affronter leurs parents de plein fouet. C'était impossible. Donc, il a fallu qu'elle prenne son mal en patience. Et pour pouvoir prendre son mal en patience et pouvoir survivre dans cet environnement qui lui était odieux à vivre, voilà. Elle s'est construit, ce rêve de l'Afrique. Alors, c'est le rêve, donc, qui lui a donné cette force que vous voulez nous dire. Absolument. Parce que quand on lit votre ouvrage, il y a deux thèmes clés. Oui, le rêve et l'évasion. Le rêve et l'évasion. Faites-nous la différence. Le rêve, parce que je pense que même quand nous sommes, même les hommes libres, rêvent toute leur vie. Ça fait partie du chemin de notre vie. C'est comme un ruisseau qui coule et le rêve arrive au bout. Et l'évasion. Et l'évasion, et c'est quand on est privé de liberté. Oui, ce qui était le cas de cet enfant, enfermé entre les quatre murs de sa pension, ne sortant que pendant les vacances. Et même quand elle sortait pendant les vacances, elle ne retrouvait pas l'accueil d'un foyer chaleureux. Donc, elle vivait dans une prison. Et tout être a profondément créé au fond de lui, je pense, l'amour de la liberté, telle recherche de la liberté. Le rêve et l'évasion, deux clés magiques pour vous, Sophie, pour pouvoir surmonter les difficultés de la vie. Toujours. C'est ce que vous proposez à vos lecteurs. Absolument. Absolument. Et oui, c'est ce que je veux faire comprendre à mes lecteurs, que les choses ne sont pas toujours faciles dans la vie, mais que le rêve aussi qu'on peut, dès l'instant où on fait tout ce qui est en notre pouvoir, pour le réaliser. Et Sophie, même étant petite, depuis l'âge de six ans, elle a rêvé. Françoise. Françoise, pardon. Puisque finalement, on a l'impression, voilà, on veut confondre Sophie et Françoise. Non, 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 ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Oui, de toute petite, elle a rêvé, dès qu'elle a été en âge, effectivement, puisqu'elle a, avant même de savoir lire, elle a déjà rêvé, puisqu'elle a rêvé au travers d'images. Et elle a rêvé d'une Afrique. Elle a rêvé de l'Afrique. Parce que c'est vrai que dans son esprit d'enfant, un pays d'Afrique n'avait rien de tangible. Donc elle a rêvé de l'Afrique, elle a rêvé de ces images qu'elle voyait... Cette Afrique que même sa mère ne connaissait pas, que sa mère n'aimait pas. Que sa mère aborait, puisque sa mère, malheureusement, était également, bien qu'étant une femme très cultivée, intelligente, avait le tort de sa génération, peut-être encore plus que la nôtre, d'être très raciste, antisémite et homophobe, entre autres. Encore qu'à l'époque, l'homophobie existait un peu moins, on en parlait moins en tout cas. Alors, toujours est-il que si Françoise vous parlait aujourd'hui, elle vous dirait qu'elle remercie sa maman, puisque c'est grâce à ça, peut-être... Et le rêve de Françoise ? Qu'elle a fait son rêve au travers de l'Afrique et des Africains. Et ce rêve-là s'est concrétisé. Oui, ce rêve s'est concrétisé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire au bout de ce voyage, de ce rêve, Françoise a pu trouver la liberté ? Je peux vous le laisser entrevoir. En lisant le livre, d'accord. Puisque c'est la deuxième partie de mon roman. D'accord. Alors, quel est actuellement, pour terminer, le rêve de Sophie Vaubourgouin ? Ah, Sophie Vaubourgouin rêve encore beaucoup. Voilà, six ans que je suis en Côte d'Ivoire, je travaille avec un monsieur merveilleux qui s'appelle Olivier Diafi, qui est lui-même le fils d'un très grand écrivain ivoirien. Nous travaillons sur l'alphabétisation. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, l'alphabétisation, l'écriture, la lecture. Et mon rêve, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire soit réalphabétisée pour que les Ivoiriens qui ne savent pas lire et écrire puissent sortir de ces ténèbres dans lesquelles ils sont enfermés et avoir accès au savoir, lire les livres, s'évader et eux aussi rêver. Et cette Côte d'Ivoire que vous aimez tant que vous chérissez. Merci, Mme Sophie Vaubourgouin, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby à 23h. Demain, 20h, retrouvez Abiba Dambelé-Saoui. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501